Un autre sujet évidemment important, ça a été la question de Dunière, donc vous avez dû l'apprendre dans la presse, ça y est, la vente du site de Dunière a été actée. J'en parle très rapidement parce qu'il y a un gros sentiment de gâchis en fait, et puis on avait déjà développé les arguments ces précédentes semaines. Nous on voulait organiser un débat citoyen, un débat public sur l'avenir de Dunière. On sait que c'était dans le cœur, ce centre vacant, c'est dans le cœur de beaucoup d'Oaskaliens, donc voilà, il fallait en discuter, mettre les éléments concrets sur la table pour que chacun puisse se faire un avis éclairé. Bon évidemment, Mme Ducré a balayé ça d'un revers de la main, voilà, cette décision a été prise. Quoi qu'il en soit, moi je parle clairement d'un échec, cette vente de Dunière est un échec. Et cette vente de Dunière est un échec pour Mme Ducré, c'est un échec de Mme Ducré. Parce que ça fait cinq ans qu'elle a municipalisé la structure, avant c'était géré par une association. Elle a municipalisé il y a cinq ans, et donc elle disposait de cinq ans pour relancer la structure. Et quand on regarde bien ce qui a été fait depuis cinq ans, en gros, pour résumer, rien. Donc en fait, ça fait cinq ans que, d'une certaine manière, Mme Ducré gaspille de l'argent public avec le déficit qui se créait et qui évoluait et qui n'évoluait pas très peu positivement. Donc il y a cet échec au niveau de l'absence de relance, et puis l'échec de ne pas avoir été en capacité de proposer des alternatives. Nous, on l'avait fait durant les précédentes semaines, et puis je l'ai renouvelé à nouveau dans le conseil municipal. C'était pour relancer l'activité, faire rentrer des recettes, etc. C'était d'abord organiser une véritable activité de séminaire d'entreprise hors saison, parce que ça, c'est une activité à haute valeur ajoutée, qui génère beaucoup de recettes, et qui est tout à fait compatible avec un centre de vacances durant justement les périodes de vacances scolaires. Et donc on aurait pu arriver à un mécanisme vertueux, où en fait c'était les entreprises qui auraient payé une grande partie, voire la totalité, des vacances des Oaskaliens, de nos jeunes et de nos enfants. Ça, ça aurait été vraiment un super projet. Mais par ailleurs, on pouvait diversifier de plein de manières. Bon, je ne rentre pas plus dans les détails. Il y a vraiment une déception, une amertume, mais c'est l'échec de Ducré qu'il va falloir retenir.